Dernière ligne droite avant la clôture. C'est dans une demi-heure, une grosse demi-heure à la clôture, c'est Frédéric Rosier qui est avec nous au téléphone. Frédéric, bonsoir, conseiller de gestion chez Mescartes, gestion privée, Frédéric, les vents, les courants nous ont porté jusqu'à un peu plus de 4300 points sur le CAC 40. On est en train de se replier un petit peu, il ne fallait peut-être pas en demander trop non plus aujourd'hui, Frédéric. Non, effectivement, on a quand même des séances assez agitées en ce moment, donc là on bénéficie de plusieurs facteurs. On a notamment le facteur des utilities, EDF, Veolia entre autres, qui emmènent le marché sur les 4300. On sent toujours que le marché est très technique. A noter aux Etats-Unis, Alcoa, malgré des résultats qui étaient quand même assez encourageants et sérieusement dans le rouge, donc on aurait pu penser que ça aurait pu aider le marché aussi à continuer sur sa lancée. Mais là on se cherche, effectivement, le mois de janvier risque d'être compliqué, donc on risque de trouver un point d'équilibre autour des 4300 points. C'est vrai qu'on se cherche, on voyait hier les banques sanctionnées, on achetait un peu les cycliques, effectivement on vient sur les utilities, notamment sur la distribution à Carrefour. C'est vrai qu'il n'y a pas de direction pour le coup, Frédéric. Il n'y a pas d'idée forte, il n'y a vraiment pas d'idée forte. Effectivement, on l'a vu, les bancaires étaient vraiment très très mal orientés depuis le début de l'année. On retrouve un petit point également d'appui là-dessus en attendant de la BCE le 2022-25. Et là, c'est les utilities qui sont considérés comme pas très très chers. Une approche assez value qui permet d'investir en ayant une certaine sérénité sur ce type d'investissement. Donc voilà, c'est un marché qui restera volatile avec le pétrole qui est toujours sur cette tendance assez fortement baissière. Oui, et même si on est un petit peu au-dessus des 45 dollars là sur le baril de Brent, on a stoppé un petit peu, peut-être pour l'instant en tout cas, l'hémorragie. Merci beaucoup Frédéric, on vous retrouve plus en détail un peu plus longuement tout à l'heure bien sûr pour faire le point sur cette séance au ciel. Avec Frédéric Rosier que l'on retrouve, conseil de gestion chez Mescartes, gestion privée. Rebonsoir Frédéric, on a glissé doucement mais on est encore à plus 1,4% d'euros ce soir. Sur les 4300 points, un point assez pivot sur le marché, un marché qui est bien aidé quand même toujours par les utilities. Dans le siège également du pétrole qui s'est un peu redressé dans l'après-midi. Donc on a un marché qui se comporte plutôt bien avec 3 milliards échangés. Donc on va faire une journée plutôt correcte en termes de volume, toujours dans l'attente. On le sent des décisions de justice co-européenne notamment jeudi et les différentes décisions qui arriveront concernant la Grèce et le QI. Merci beaucoup Frédéric, on se retrouve dans quelques minutes pour faire le débrief de cette séance à Paris. 4288 points pour l'instant pour le cas. On refait la séance. On refait la séance avec nos invités ici en plateau. Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital, François Cholet, le directeur général de Montségur Finance. Et puis on retrouve Frédéric Rosier au téléphone. Frédéric, conseiller de gestion chez Mescartes, gestion privée. Et on a monté encore ce soir Frédéric, mais sans vraiment de conviction côté valeurs. C'est un petit peu tout secteur, toutes valeurs confondues ce soir encore. Tout à fait, une journée calme pour une fois. On n'a pas eu une énorme volatilité. On a cessé de monter courant de la journée pour trouver un point de résistance autour de 4 310. Donc on est sur un marché assez technique, pas d'idées fortes. Mis à part effectivement les utilities qui retrouvent la faveur des investisseurs. Alors plusieurs raisons. La première c'est sur EDF. Toujours ce discours plutôt changeant concernant la politique nucléaire en France. Et donc des nouvelles spéculations sur les investissements à venir dans le secteur du nucléaire notamment. Et sur les utilities comme Veolia, où là clairement on a le sentiment d'un rattrapage possible sur un secteur sur lequel on a eu énormément de restructuration ces dernières années. Énormément d'économies de coûts. Et on sent qu'il y a un petit frémissement qui semble se mettre en place sur l'ensemble de ce secteur. Donc à la fois Veolia et Suez qui en plus bénéficient d'une recommandation à l'achat aujourd'hui. Oui, Veolia et Suez qui ont bénéficié effectivement de cette recommandation de Morgan Stanley pour le coup. Et puis petit tour de table rapide messieurs sur EDF. Effectivement qu'on ne voit pas souvent à Paris Fête. La plus 5%, 22,56€. Les propos de Ségolène Royal. Un soutien inattendu. Un soutien inattendu. Après les feux de cheminée, on va faire des centrales nucléaires qui font des belles fumées mais qui ne polluent pas. Pour le coup, en tout cas l'air. Comme rappeler, le projet de loi de la centralisation énergétique laisse les clés à EDF justement pour adapter la taille du parc nucléaire. Donc ils ont travaillé en bonne... L'idée effectivement c'est qu'on est là aussi sur des dossiers qui sont un petit peu contrariants. EDF est un dossier qui a été mal aimé et qui l'est encore beaucoup sur les marchés financiers avec quand même une grande difficulté à lire. Et ça c'est vrai, la durée de vie des centrales et puis la politique à long terme du gouvernement en matière de fermeture. Et voilà, de ce point de vue-là, on est sur des situations un peu compliquées à piloter du point de vue de l'actionnaire minoritaire que nous sommes face à ces dossiers. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais là encore, on peut parfois être un petit peu contrariant et puis dans cette période un peu étonnante, regarder des dossiers comme Areva et EDF avec un peu d'intérêt parce qu'on n'est peut-être pas forcément, je dirais, dans un schéma de conjonction durablement négative. Et pour revenir sur le pétrole qui est un des drivers puisque l'économie quand même tourne à l'énergie, on n'est pas certain d'acheter au plus bas. Si on achète aujourd'hui du secteur pétrolier, c'est vrai que sur les marchés, ça fait longtemps qu'on s'est fait une raison en ce qui nous concerne. On n'achète jamais au plus bas et on ne vend jamais au plus haut. Mais c'est peut-être un moment de commencer. Peut-être que sur EDF, s'il y a une inflexion en tout cas politique marquée, ça peut avoir du sens de regarder à nouveau ces dossiers-là qui ne sont pas extrêmement valorisés. Parce qu'avait-il besoin de le rappeler que c'est aussi l'action politique qui entrave un petit peu la visibilité sur un dossier comme EDF pour le coup, vous aviez. C'est malheureusement ce qui desserre la valeur depuis bien longtemps maintenant. Oui, mais historiquement, l'action politique a été très utile à EDF puisque nous n'oublions jamais qu'EDF est une réalisation quand même assez exceptionnelle de l'État colbertiste français au début des années 70. En bourse, c'était un petit peu moins heureux pour la valeur. Oui, mais on comprend bien. On comprend bien pourquoi, puisque la politique tarifaire qui est clé dans la détermination de la rentabilité de ce type d'activité est pour le moins incertaine. Alors probablement que le marché aujourd'hui lit au travers des déclarations de Ségolène Royal l'éventuel investissement, évolution sur le pourcentage du parc nucléaire. À partir du moment où EDF sera dans une séquence d'investissement, ça va évidemment discipliner la politique tarifaire d'EDF puisque les hausses tarifaires d'EDF sont là pour justifier des investissements à venir. Et c'est pour ça que moi je serais très prudent sur le concept parce que EDF reste une utilitiste très endettée. N'oublions pas que le nucléaire a une duration très longue à la différence du cycle combiné à gaz. Et on est, à aujourd'hui en tout cas, c'est peut-être pas tenable, mais c'est très paradoxal de parler du nucléaire au moment où le baril de pétrole est à 45. Je comprends bien que les autres utilities qui sont à cycle combiné à gaz ou à pétrole ou éventuellement à charbon, même si ça pollue beaucoup bien sûr, tirent avantage du contexte actuel parce qu'elles ont une baisse de leurs intrants, de leurs coûts matières et elles peuvent améliorer leur marge tendanciellement. C'est beaucoup moins le cas puisque la compétitivité relative du nucléaire à un instant où le baril est à 45 n'est pas du tout la même quand le baril est à 70 et encore a fortiori à 100. Donc attention... On réserve que le baril reste à 45, évidemment. Voilà, exactement. Donc attention sur la... Je pense que c'est juste un feu de paille. On salue dans un marché qui n'a pas d'idée le fait que peut-être que la puissance publique s'est enfin mis alignée sur ses objectifs de moyen terme et qu'il va nous faire toute une série d'annonces. Mais il faut que ce soit des annonces mises en œuvre sur un terme très long et qu'on ne soit pas comme des gérouettes à changer tous les 2-3 mois de positionnement pour être sûr que la stratégie tarifaire d'EDF soit compatible avec son cycle d'investissement. Enfin, dernier élément qui me fait être méfiant sur le dossier d'EDF, c'est que c'est un dossier endetté qui a procédé à la croissance externe au pire moment, en juin 2008, et que probablement l'évolution de son bilan nécessitera des augmentations de capital. Mais qui a su se retirer aussi de certains marchés ? Oui, d'accord, qui s'est redéployé, mais qui a quand même un bilan qui est quand même bien lévrédé pour employer un terme anglo-saxon. Frédéric, je ne sais pas si vous voulez dire encore un mot sur EDF ou alors nous parler peut-être, je ne sais pas, de vos inspirations du moment ou des prochains jours aux prochaines semaines s'il y en a, voilà, malgré le manque de visibilité. Oui, effectivement, c'est un manque de visibilité au moins jusqu'au 25, c'est clair. Donc on va traiter ça par opportunisme. Je vous avouerai qu'on fait beaucoup d'allers-retours en ce moment. On a vu quelques cycliques progresser assez fortement sur les 3 ou 4 dernières semaines. Donc là, on a tendance à élimer un peu les lignes et attendre plus sereinement les différentes échéances. Mais c'est vrai que le côté utilities aujourd'hui, c'est un secteur qui nous intéresse parce qu'il offre effectivement pas mal de visibilité. Je vous ai parlé de la restructuration de ce secteur, mais il y a aussi des effets de base qui sont plutôt positifs. Après, il y a quelques cycliques qui sont très dollars qu'on va regarder. On note notamment Schneider qui est peut-être une belle valeur à saisir s'il y avait un petit trou d'air dans les prochains jours. Et sur l'aéronautique également, il y a toujours un peu de levier à avoir dessus. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Rosier, conseiller de gestion chez Mescartes, gestion privée. Mais si on marque une pause et puis on se retrouve pour la dernière partie du Club de la Bourse. On parlera encore un petit peu de ses valeurs, voire si on a quelques idées pour débuter sereinement, si on t'en est possible, l'année 2015. Et puis on parlera de l'euro qui yoyote autour des 1,18, qui est repassé en dessous désormais. 1,1786, le tout nous amènera à parler un petit peu, bien sûr, de ce grand rendez-vous dont nous parlait Frédéric à l'instant. Réunion de la Banque Centrale Européenne jeudi prochain, si vous ne le savez pas encore. En tout cas, on aura tout fait pour. A tout de suite. BFM Business